La France a annoncé samedi la suspension de toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger, après le coup d'État militaire contre le président élu Mohamed Bazoum. Paris a également demandé le retour sans délai à l'ordre constitutionnel autour du président Bazoum, a indiqué le quai d'Orsay. Des gendarmes nigériens assurent la sécurité à Niamey le 29 juillet 2023. Les sanctions n'ont pas tardé à tomber. La France suspend toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger après le coup d'État qui a vu le chef de la garde. Présidentiel prendre le pouvoir au Niger a annoncé samedi 29 juillet le ministère français des Affaires étrangères. Paris demande le retour sans délai à l'ordre constitutionnel nigérien, autour du président Bazoum élu par les Nigériens, réaffirme le ministère dans un communiqué. La France suspend, avec effet immédiat, toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger. Situé en plein cœur du Sahel, le Niger est un vaste territoire désertique doté d'une population de quelques 20 millions d'habitants, avec une croissance démographique parmi les plus élevées au… monde. En 2022, l'aide publique au développement française pour le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, s'est élevée à 120 millions d'euros. Un montant légèrement supérieur était jusqu'ici programmé pour 2023, mais ne sera donc pas délivré au pays, selon le Quai d'Orsay. Le président français Emmanuel Macron, en déplacement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a condamné vendredi avec la plus grande fermeté le coup d'État militaire au Niger, dangereux pour la région, et a appelé à la libération du président Bazoum. À lire aussi coup de force au Niger, Bazoum tentait de gagner en autonomie face à sa garde présidentielle. Le Niger était l'un des derniers alliés de la France au Sahel, une région minée par l'instabilité, la précarité et les attaques djihadistes. La France, qui a mis fin à l'opération antiterroriste Barkhane, s'est retirée du Mali sous la pression de la jeune de Bamako, compte actuellement 1 500 militaires déployés au Niger qui opéraient jusqu'ici conjointement avec l'armée nigérienne. Le coup d'État à Niamey est le troisième dans cette zone depuis 2020, après l'arrivée de militaires au pouvoir au Mali et au Burkina Faso.